Un hommage en musique au nouveau maître du cinéma, Robin Campio, 6 Césars pour 120 battements par minute. Derrière cette œuvre, une amitié de 10 ans avec Marie-Ange Loutiane, la productrice du film pas encore rompue à l'exercice des remerciements. C'est plus facile d'être assis dans la salle que d'être là en face de vous. J'ai été très émue, j'avoue. Je ne sais pas, je suis avec César depuis que je suis toute petite. Alors là, d'être à cette place-là maintenant, c'est un changement de paradigme, comme on dit. Pourtant des récompenses, la productrice ajaxienne en a déjà reçu pour ce film. La dernière en date, c'était cet été, le prestigieux prix du jury à Cannes. Rien que ça. On a volé le cœur des spectateurs et des votants de l'académie avec ce film. Et puis c'était déjà le Pierre à Cannes aussi où on a sorti, on a ressenti l'émotion. Je pense que c'est un film qui parle avec le cœur et donc qui parle au cœur des gens, quoi. 120 battements par minute, c'est une histoire d'engagement. Celle d'Act Up face au fléau du sida dans les années 90. Un véritable succès populaire, près de 850 000 entrées en salle. Carton plein pour Marie-Angelo Tchagne. Ce film phénomène entre véritablement dans l'histoire du cinéma. Ce film phénomène entre véritablement dans l'histoire du cinéma. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.